Jusqu'en 1949, les hospitalières de Saint-Joseph vivent cloîtrées, gardant le silence, sauf lorsqu'elles doivent prendre soin des malades. Leur vie de dévouement se déroule entre le monastère, l'hôpital et la chapelle-église, qui forme un ensemble architectural interrelié. Située au centre du complexe, la chapelle-église permet aux religieuses, aux malades et aux paroissiens du quartier de pouvoir participer aux offices. Dans un espace latéral séparé de la chapelle-église par une clôture, une vingtaine de sœurs chantaient un répertoire composé, entre autres, de chants grégoriens. Lors des années 1950 et 1960, plusieurs changements interviennent dans le quotidien des sœurs. L'imposante barrière en bois derrière laquelle elle se tenait est remplacée par une grille de métal. En 1967, elles rejoindront finalement les paroissiens dans la nef. C'est à cette même époque que Francis Poulenc compose son Ave Verum Corpus pour voix de femme. Les lignes souples de la mélodie rappellent celles du chant grégorien, dont le flot est interrompu d'interjections douloureuses, qui évoquent à la fois la souffrance du Christ en croix, mais aussi les tourments du compositeur, déchirés entre sa profonde foi catholique et son homosexualité. «Aix, Marie, Thou, Marie, Thou, Marie, Thou, Marie, Thou, Marie, Thou, Marie, Thou et Jésus » «Ceptus Christi, Mammarie, Thou, Marie, Thou, Marie, Thou, Marie fictive, Sous-titrage MFP. Amin. Amin. C'est Jeanne Mance qui fonde l'Hôtel-Dieu de Montréal dès son arrivée à Ville-Marie en 1642. Au XIXe siècle, les religieuses sont à l'étroit dans leur établissement de la rue Saint-Paul, et encouragée par l'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, elle décide de déplacer l'Hôtel-Dieu au pied de la montagne. Victor Bourgeau, alors architecte du diocèse de Montréal, est mandaté pour concevoir l'institution qui réunit un orphelinat, un hôpital, un monastère et trois chapelles. Le vaste complexe est érigé entre 1859 et 1861. La chapelle-église est de style néoclassique, un courant architectural qui rappelle les bâtiments gréco-romains, dont on reconnaît ici certains éléments, tels que le fronton, les colonnes et les arcs en plein cintre. La façade de la chapelle évoque celle des églises romaines de la Renaissance, une inspiration qui n'est pas étrangère au voyage de Mgr Bourget dans la capitale italienne. Le dôme, d'une circonférence de 32 mètres, était l'un des plus hauts de la ville à l'époque. Son installation fut d'ailleurs une réelle prouesse technique, réalisée en pleine tempête de neige de décembre 1860. La décoration de la chapelle est composée de deux influences distinctes, celle de Bourgeau, qui propose des ornementations architecturales, colonnes, balcon, plafonds à caissons, chapiteaux, moulures, et celle de John Herd, un muraliste allemand, qui réalise les décors peints de la coupole et du cœur. En 2019, la chapelle-église est achetée par la ville de Montréal, puis désacralisée. Mais dans sa crypte, Jeanne Mance veille toujours à la santé des Montréalais. Sous-titrage Société Radio-Canada